Des tables brisées, des chaises complètement détruitées, un bar endommagé. Les images parlent d'elles-mêmes, elles témoignent de la violence de la bagarre générale qui a éclaté dimanche vers 5h15 dans un bar rue des Vétérinaires à Anderlecht. C'était un anniversaire organisé avec des gens qui venaient pour s'amuser et vers 5h30 c'est parti en bagarre pour une histoire inconnue qu'on ne s'est même pas nous-mêmes. Et ils ont tout démoli, ils se sont pris avec les chaises, les tables, les mains, les bouteilles. Quand nos services sont arrivés sur place, il y avait des gens à l'extérieur du café mais surtout beaucoup de monde à l'intérieur du café et beaucoup de chaises renversées, des bouteilles jetées et des gens qui se bagarraient. Selon nos informations, une quarantaine de personnes étaient présentes sur les lieux au moment des faits. Une bagarre qui a coûté la vie à un jeune homme de 24 ans grièvement blessé à la tête. Son hémorragie cérébrale ne lui a laissé aucune chance. Il y avait un jeune homme malheureusement qui était grièvement blessé, qui a été emmené à l'hôpital en ambulance mais qui a décédé plus tard dans la soirée. Deux suspects âgés de 15 et 31 ans ont immédiatement été interpellés avant d'être relâchés. Deux personnes ont été emmenées à l'hôpital pour être entendues mais ils ont été relaxés parce que notre chercheur local a repris l'enquête pour voir qui était impliqué dans la bagarre. Quatre jours après les faits, c'est toujours l'incompréhension au sein de l'établissement. Un endroit pourtant réputé pour son calme et sa bonne ambiance. C'est un établissement où on vient voir le foot, on vient boire son verre, on joue aux cartes et tout. J'ai jamais eu de problème ici depuis des années que je viens dans ce café et je comprends pas comment ça s'est passé cette histoire pour rien. Les motifs de la bagarre n'ont pas encore pu être déterminés. Une enquête judiciaire a été ouverte. Le patron du bar a pour sa part porté plainte contre les auteurs et s'est constitué parti civil. Merci. Merci.